Générique 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 Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live. En exclusivité nous recevons M. Moïno Kayssoir. Bonjour Essoir et bonheur. Bonjour M. les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous les compatriotes citoyens partout où ils se trouvent. Merci ce matin, en tout cas nous revenons sur cette question parce qu'elle est d'actualité, c'est par rapport à cette entrée officielle des militaires burundais en RDC. Il faut préciser en tout cas que les militaires de force de défense du Burundi sont entrés officiellement hier lundi en République démocratique du Congo par la frontière des Kiliba. Là nous sommes dans le territoire d'Ouvira. Donc d'après les portes-paroles du secteur opérationnel Sokoladé au site Kivu, les lieutenants Marke et Longo, en tout cas ces militaires burundais, sont cantonnés au centre d'instruction de l'Uberizi. Toujours c'est dans la plaine de Ruzizi au site Kivu. Cet officier militaire précise que cette entrée officielle s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des forces prônées par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EASEM. Cette task force est sous le commandement de la RDC. Elle a pour mission de traquer tous les groupes armés nationaux et étrangers sans distinction aucune et de restaurer la paix promis par le président Tissekedi, Félix Antoine. Il faut dire que dans le cadre des opérations, bien sûr, l'armée congolaise est appelée aux secrets militaires. Donc il faut préciser qu'en tout cas à ces militaires burundais, c'est depuis hier lundi qu'ils ont fait leur entrée sur les sols congolais. C'est dans le cadre, bien sûr, de la décision qui avait été prise entre les chefs de l'État, notamment le président Tissekedi, le président Uru Kenyatta, qui n'est plus d'ailleurs chef de l'État Kenya. Il faut peut-être qu'on pourra parler de cette actualité. Après aussi, il y a eu les présidents à Ougandais et les présidents à Rwandais. Donc, alors, pour commencer cette actualité, vous avez suivi, ça c'était une dépêche de nos confrères de la radio Okapi. Mais c'est Mouinouka, c'est que tous les Congolais, je vais le dire comme ça parce que ces Congolais de l'Est ont besoin vraiment de la paix, ont besoin de vivre dans la sécurité. Je l'ai dit que les Congolais de l'Est attendaient cette force de l'ÉAC. Et la peignière à faire son entrée, c'est la force burundaise. Vous, personnellement, comment vous avez analysé, comment vous trouvez cela ? Parce que les Congolais, en tout cas, de l'Est attendaient cela. Monsieur les journalistes, la paix reste un devoir de tout le monde. Comme je l'ai toujours dit, la paix, c'est le devoir de nous tous, c'est que nous devons concourir pour que nous ayons la paix. La paix, on ne peut pas laisser ses devoirs seulement aux forces de l'ordre seulement, ni aux politiciens. Mais tout citoyen, digne d'être citoyen, doit contribuer pour que la paix revienne dans ce pays. Quand il s'agit de cette force de l'ÉAC, nous autres, quelquefois nous sommes partants, quelquefois nous ne sommes pas partants. Vous avez vu ce qui s'était passé quand on refusait que la police rwandaise puisse fouler ses sales pieds sur le sol congolais. La police rwandaise ? Exactement. Maintenant, nous, quand cette force a été annoncée, tous, on a dit grand merci. Mais nous craignons que l'infiltré puisse encore passer à travers cette force. C'est qui l'infiltré ? L'infiltré, c'est les forces armées rwandaises, l'RDF, leurs alliés. Puisque vous avez vu que UPDF semble aussi jouer la carte d'Idendo, il joue la carte de deux poids des mesures. Mais quelque chose qui nous réjouit est que cette force sera sous commandement des forces armées congolaises. Et nous aimerions que le commandant qui va commander ces opérations soit un Congolais digne de son nom. Puisque être Congolais digne de son nom, ne pas avoir la nationalité congolaise seulement, c'est avoir cet amour du patriotisme congolais. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, on a vu un chef de l'État avec la volonté, les soucis de ramener la paix dans cette partie est de la RDC en proie à des violences des groupes armées depuis plus de 20 ans. Mais il faut préciser que c'est parmi aussi faire appel à cette force, c'est parmi aussi une solution pour que cette partie respire, cette partie est de la RDC vive en tout cas dans la paix. Mais il faut préciser que la mission de cette force est de traquer tous les groupes armés nationaux et étrangers. Si il faut parler d'abord au site Kivu, on voit qu'il y a plusieurs groupes armés aussi locaux qui inquiètent la population. Il y a également, par exemple, des groupes armés burundais comme les FNL. Ici, on nous parle que tous ces groupes armés sont dans le visage de cette force. Est-ce qu'on peut avoir espoir que ça va apporter quelque chose ? Non, moi, je l'avais toujours dit lorsqu'on avait demandé au président Tissé Kedi de négocier avec les 1-23 et les autres. Il fallait que les pays d'origine de ces groupes armés puissent affronter à ces groupes armés. Puisque FNL est composé des citoyens burundais, sans pas des citoyens congolais. Et lorsqu'ils sont traqués par leur propre armée, c'est quelque chose de bon. Mais il faut voir que nous devons être vigilants. Certainement, du point de vue historique, notre histoire avec les Burundis n'est pas assez floue comme notre histoire avec l'Ouganda et le Rwanda. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a parmi les pays aujourd'hui, les pays de la sur-région des Burundis. Les Burundis, voilà, s'approchent avec la RDC. On voit en tout cas que les courants passent entre Tissé Kedi et Ndaichimi. Oui, depuis, même en Kourounzine, les courants passent toujours. C'est qu'un Congolais, quand il est au Burundi, il se sent chez lui. Et je pense que la majorité… Ce n'est pas comme au Rwanda aujourd'hui. Mais quand on est au Rwanda, on est insécurisé. Quand on est en Ouganda, on est proche de la mort. Moi, je pense que nous devrions, nous comme Congolais, on devrait tirer le son de toutes ces opérations. Parce qu'il faut comprendre que si notre armée avait des moyens logistiques adéquats, on ne pouvait pas faire appel à ces troupes étrangères. Mais aussi, on pouvait y faire appel, puisque c'est dans le cadre de la communauté du Pays des Grands Lacs. Ça, c'est tout à fait logique. Mais nous autres, on aimerait que l'organisation chez nous puisse régner avant que d'autres ne puissent nous venir en aide. Si on est bien organisé, il peut venir normalement comme appui à son voisin. Mais chez nous, nous devrions d'abord excuser, nous édiquer. Et aussi, je peux profiter de lancer cet appel aux groupes armés nationaux. Ils ont dit qu'ils ont pris les armes pour protéger leur communauté. Je pense que lorsqu'ils prennent les armes, la communauté les accueille. Mais par après, ils tournent l'arme contre cette même communauté. Il est grand temps qu'ils déposent les armes pour construire la paix. S'ils veulent protéger leur communauté, ils veulent protéger la communauté à travers la sécurité générale, monsieur le journaliste. Et ce qui peut nous aider avec la sécurité générale, c'est l'arme et la police. Qu'ils déposent les armes calmement, qu'ils passent par le programme de désarmement et réinsertion sociale qui a été instauré par les chefs de l'État. Qu'ils subissent la formation digne des militaires de son nom. Et intégrer l'armée pour assurer la sécurité à leur communauté. Puisque quand ils seront traqués, c'est nous qui allons encore perdre nos jeunes, monsieur le journaliste. Ces troupes armées étrangers, on est tout à fait d'accord qu'ils subissent ce bon fouet puisqu'ils ont causé tort ici au Congo. Mais quand il s'agit des troupes armées nationaux, moi j'aimerais que la sensibilisation puisse s'accentuer en fait de voir est-ce que certains jeunes peuvent revenir encore à la raison. Puisque ce sont des brébis galeuses, mais ce sont nos enfants. D'accord. Maintenant que l'EAC a déjà commencé d'ailleurs à déployer sa force dans l'Est du Congo, que deviendra maintenant la force onisienne ? Là je parle de la MONISCO. Non, vous savez, on avait toujours dit que la MONISCO c'est une force inutile d'occupation, chercheur de minerais, vendre d'armes et rien d'autre que cela. Je ne sais pas s'il est encore temps de parler de cette MONISCO, monsieur le journaliste, puisque nous devons la faire partir de gré ou de force. Je pense que la MONISCO sont des observateurs, ils n'ont jamais combattu, et ils vont rester toujours là en train de croiser les bras. Mais cela devrait interpeller les chefs de l'État. La MONISCO est venue chez nous pour protéger les civils, aujourd'hui c'est l'armée et la police qui protègent la MONISCO. Nous devons tirer attention que cette force ne se transforme aussi à MONISCO. C'est que les conséquences doivent nous enseigner mieux que des conseils qu'on peut produire aux autorités d'ici et là. Mais ce sont des voisins, ils ont aussi les soucis, parce que la paix seulement, on n'en a pas seulement besoin de la paix en RDC. Donc ce n'est pas la RDC seulement qui a besoin de la paix, mais aussi il y a tous ces pays-là qui ont déployé leurs militaires en RDC. Tous ces pays aussi ont besoin de la paix, parce que parfois aussi, ces pays sont pris comme cibles par ces groupes armés. Quand on voit par exemple au Burundi, il y a ces rebelles-là qui sortent de la RDC pour aller attaquer les Burundis. Quand on voit ce qui s'est passé par exemple en Ouganda, où il y a eu des attentats et qui a fait des morts, c'est-à-dire que tous ces pays-là ont besoin aussi que cette force apporte une solution, parce qu'on a tous besoin de la paix dans la région de Graalac. – Exactement, on ne peut pas parler de la paix en RDC seulement en oubliant la région de Graalac en général. Mais le sérieux problème, c'est cette volonté d'autres pays membres de la région de Graalac. Quand on peut, certainement, ici chez nous, je prends l'exemple toujours d'ici chez nous au Congo, nous avons les œufs de l'air qui sont d'origine ougandaise. Il y a les œufs de l'air Niatura qui sont d'origine rwandaise. Et les œufs de l'air, ils avaient fui les Rwandais et ils disent qu'ils peuvent encore retourner au Rwanda. Les œufs de l'air, même chose. Les ADF Nalu, même chose. Mais le sérieux problème, est-ce que nos pays voisins ont vraiment besoin qu'il y ait la paix ? C'est ça le sérieux problème. Et c'est ça les questions que nous devrions normalement nous poser. Et si on peut répondre à cette question, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que les Rwandais viennent au Congo pour traquer les œufs de l'air. Pourquoi nous n'avons jamais trouvé la solution ? C'est que nous autres, nous pouvons avoir cette volonté d'imposer, cette volonté de voir tout celui qui vit dans la région de Graalac vivre en paix, mais les voisins, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. Et ils savent que lorsqu'il y a l'insécurité au Congo, ils vont encore dire « Demain, nous irons traquer les œufs de l'air. » D'autres vont dire « Demain, nous irons traquer EFNEL. » D'autres vont dire « Demain, nous irons traquer ADFNALOU, les Rèdes Ntabara, Sintabaza, etc. » Et ceci, on travaille avec cette force pour la paix. Mais chez nous, normalement, nous devrions avoir notre propre secret pour traquer ces groupes armés, monsieur le journaliste. Certainement qu'en coalisant, en mutualisant nos forces comme ils l'ont voulu, on ira plus loin que se battre seul. Mais il faut se battre avec eux, avec notre propre stratégie aussi, qui est celle d'armée jusqu'aux dents, notre armée. Puisque ces forces vont partir, il faut tirer attention avec l'agresseur. Ils savent, et il y a ceux-là qui peuvent venir, qui sont venus traquer ces groupes armés. Dans l'entretat, ils viennent avec d'autres groupes armés. C'est comme ça que les Rwandais créent, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de factions d'EFDLR. Ils ont créé l'EFDLR pro-Rwanda et l'EFDLR contre le Rwanda. C'est que nous devons être vigilants, même si on va travailler avec eux. D'accord. Alors, il faut, retournons un pied à Rochouro, parce que ça fait un moment où les gens ne parlent plus de Rochouro. Il faut préciser en tout cas qu'il y a un retour progressif de la population dans les zones occupées par le M23, malgré les tortilles subies par la population. Certaines populations du territoire de Rochouro, ayant fui les combats entre les EFDLR et les M23 Rochouro, retournent progressivement dans leurs milliers respectifs. C'est l'occupation, malgré de leurs milliers par les rebelles du M23 depuis plus de deux mois. C'est notamment, par exemple, la Kabindi, Kabassanza, Tchanzu, dans les groupements de Jumba, Boussanza, Gisigari, rapporte plusieurs sources locales. Il faut préciser qu'il y a des groupements, par exemple, de Kisigari. Les habitats regagnent les villages de Ruvumu, Kabaya, Kachoboro, Routiru jusqu'à Bounagana. Mais les retournés disent traverser les moments très difficiles dans leurs milliers des réfugiés. Mais aussi, il faut dire qu'ils déplorent en tout cas l'entrave observée sur les lignes de fonds entre les FRDC et les M23. Mais cette population-là qui a pris le risque de retourner dans leurs milliers du village, dans leurs milliers, disons, où ils ont fui suite à ces combats, mais ils disent, donc ces habitats, ils disent en tout cas être victimes des tortures sibibles de la part des M23. Comment vous trouvez cela ? – Nous avions toujours décrié la violation grave des droits de l'homme par ces rebelles M23. Et d'autres groupes armés, monsieur le journal, puisqu'ils n'ont rien d'éthique quand il s'agit de la guerre. Ils n'ont rien subi comme formation, puisqu'ils ne sont pas des militaires qui ont un jour passé sur les bancs de l'école pour être formés de l'art militaire. Ce sont des garçons ramassés d'ici et là, et qu'on les a mis en tenis, et qu'on d'autres détenus, ils n'ont rien d'instruction. C'est pourquoi nous pensons que la communauté internationale, à travers la République démocratique du Congo, devrait se saisir de cette situation. Puisqu'à Routourou, nous sommes en train de perdre du jour au jour les citoyens congolais qui sont en train de se faire abattis par ces inciviques, monsieur le journal. Nous recevons des appels, des alertes d'ici et là, comment est-ce que les gens souffrent. Les gens ne parviennent même plus à accéder à leur chance sans payer quelque chose à ces inciviques. C'est que lorsque nos compatriotes sont en train de retourner, comme ils ne devraient pas rester là où ils étaient, puisqu'ils n'étaient pas pris en charge, même ceux-là qui s'appellent ONGD d'Humanitaire, ils ne sont jamais venus... – Mais ça c'est triste, hein ? – Oui c'est triste. – Comment comprendre que c'est là que... – C'est alarmant. – Oui. – C'est alarmant. Même l'État congolais, ils ne se sont même pas souciés de ces patriotes qui ont fui. Et c'est comme ça que vous les voyez rentrer. Et quand ils rentrent maintenant, c'est comme ça que ces inventeurs sont en train de s'enrichir à travers ces taxes qu'ils sont en train de percevoir. Mais l'État congolais devrait s'activer à tout prix pour sauver nos concitoyens dans ces calvaires, monsieur le journal. – D'accord. Alors pour finir, je voudrais bien qu'on fasse un tour au Kenya, parce que c'est de l'actualité aussi. On ne peut pas seulement se focaliser sur ce qui se passe dans notre région, mais il y a aussi ce qui est... L'actualité de Chinovase, parfois, intéresse également les Congolais. Mais je voudrais bien qu'on revienne sur l'élection de monsieur Routo, qui suscite également des tensions au Kenya. Mais il faut dire que le président qui a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle au Kenya, il y a un moment où il avait choqué les Congolais à travers ses propos. Lui, Kiki avait dit... Donc, il avait qualifié des Congolais en disant, je cite, « Ils ne savent que chanter et porter des pantalons enfilés au-dessus du monbril ». S'il faut revenir sur ça, en tout cas, le président qui a été élu, donc le vice-président du Kenya, William Routo, qui a été proclamé hier lundi vainqueur de la présidentielle, avec 50,49% de voix d'Eva Raïla Odinga, qui est l'opposant historique, avec 48,85%. Il faut dire que c'est lui qui va en tout cas devenir le président du Kenya en attendant la confirmation de son élection. Bien sûr, ça a été déjà confirmé par la commission qui s'occupe des élections au Kenya, mais aujourd'hui, nous suivons des tensions, des protestations dans le cas de Raïla Odinga. Mais comment ? Parce qu'il faut revenir sur cette élection, surtout sur les propos des messieurs Routo, lui qui avait à un certain moment choqué les Congolais. Je vois certains Congolais reviennent sur ça sur les réseaux sociaux en disant que c'est un chef de l'État qui a été élu, mais qui semble être hostile à la RDC. Comment vous analysez cela ? Si on peut voir l'histoire entre la RDC et le Kenya, il n'y a rien de flou. C'est que notre histoire n'est pas salue entre les deux pays. Mais le nouveau président, quoi qu'il y ait encore des contestations, puisque leur commission électorale semble être divisée, dont le président accepte et le vice-président rejette les résultats. Mais nous, personnellement, on peut dire qu'il a été élu. Mais lui voudrait entraver des relations entre la RDC et le Kenya, quoi qu'il avait présenté les exquises par après. Mais il faut savoir que le Kenya semble être le pays parent du pouvoir de Tshisekedi. C'est qu'à tout prix, moi, je pense que nous devons nous préoccuper de l'actualité kenyane. Mais cette actualité kenyane, nous devons aussi en tirer les sons. On ne peut pas observer tout simplement ça en tirer les sons. On a vu comment est-ce que celles-là qui ont contesté ont été fouettées par la police. La chose que nous déplorons, nous autres, on aimerait que le Kenya soit aussi un pays démocratique, comme la RDC, monsieur le journaliste. L'arrivée de monsieur William Routo ne devrait pas nous préoccuper à tout prix, comme un dieu qu'on vient de lire, tout en sachant quoi qu'il avait présenté les exquises. Je crois qu'il faut revoir la diplomatie kenyane. Il avait dit, s'il faut revenir sur ses propos, il avait dit, je cite, ces gens sont environ 9 millions d'habitants, mais ils n'ont pas de vaches pour produire leur propre lait et continuent d'emporter les laits d'Australie, de Nouvelle-Zélande, et je ne sais d'où encore. Et puis, il avait encore dit, c'est vrai qu'il avait prononcé ses propos, parce qu'il avait également présenté les excuses, mais il avait également dit non, ces Congolais ne savent rien, ils savent que, parce que l'Ertan est en train de danser, et pendant que, au lieu que les jeunes puissent se concentrer pour que la paix revienne dans leur pays. Mais le propos avait choqué des milliers de Congolais. Oui, cela devrait choquer, mais il fallait tirer aussi une linceau, comme je l'ai dit. Dans tout ce qu'il y a du mal, il y a quand même quelque chose aussi de bon. Quand il a dit cela, il a vu que la jeunesse a été délaissée, la consommation abusive de boissons alcoolisées, on a vu qu'aujourd'hui, la sexualité reste le programme plus chanté dans des ONG, au lieu de chanter, c'est des programmes qui peuvent construire la jeunesse. C'est-à-dire que cela devrait interpeller nos autorités. Quand ils disent que nous avons une seule arabe, le mec qui n'est pas exploitée, nous ne savons qu'elle est dansée. Mais il faut qu'il arrive dans les Massissis et voir combien de fermiers qui sont dans les Massissis. Et il fallait aussi… Quand il faut faire la ferme de Kabir, il y a Kabir avec sa ferme de l'espoir, comme Bertin Kirivita aussi, qui a des fermes dans les Kichang, comme les Kamanziens et les autres, les Sadros, les Senning et les autres. Moi, je pense que l'État congolais devrait aussi valoriser maintenant ce que nous avons. Il y a une théorie moderne qui a été construite à Lohonga dans le programme des 100 jours de M. Tshisekedi. Et ce sont des choses qu'on devrait à tout prix valoriser. Mais il y a trop de communication sur ça. Les gens ne communiquent pas, surtout au niveau national. Ils ne s'occupent que de la politique. Et pendant que les chefs de l'État font des choses, bien aussi sur les places sociales, mais les gens n'en parlent pas. On oublie ce qu'on ne devait prendre comme programme, M. le journaliste. C'est que la communication, aujourd'hui, c'est parmi les socles et piliers du développement des nations. Mais chez nous, la communication reste... On n'est pas sur l'écrité de personnalité. C'est sur l'écrité de personnalité. J'avais le cas, c'est toujours pour les politiciens. C'est le malais devant les politiciens. Or, nous, on s'est dit, étant comme les yeux... Même les métiers publics, disons, publics, voilà. Parfois, ils communiquent moins si les actions du chef de l'État... Non, c'est le cas de la RTNC. Ils peuvent communiquer lorsque le chef de l'État inaugurait un pont, que de communiquer sur des bons programmes du chef de l'État. Et la population... Parce que là, les attributions aussi de Mouya, il y a poursuivre ça. Mouya, c'est parmi les fonds communicateurs. D'ailleurs, je ne sais pas, elle a été tirée d'où ? Si c'est aussi en Europe, je ne sais pas. Mais ils communiquent bien, ils sont journalistes également. Bon, être devant la caméra, tenir le micro, ne fait pas de quelqu'un journaliste. Les journalistes, vous avez des éthiques, comme Mouya, sa façon de communiquer, et d'ailleurs, c'est parmi les gens... Puisque nous savons que le gouvernement sera remanié, Mouya ne doit plus revenir dans le gouvernement des warriors. C'est quelqu'un qui ne sait même pas tenir compte des tensions de la population. C'est parmi les meilleurs qu'on a... Non, il n'est pas parmi les meilleurs. Moi, je pense que le meilleur était le grand démagogue Mende. Mais ça, c'est quand même, c'est trop ça. Oui, c'est un démagogue. Je sais pas, de quoi vous le dites ? Son être, d'ailleurs, le prouve qu'il est un démagogue. Même l'autre qui veut apprenter son chemin, Mouya, je crois qu'il doit être recadré, il doit être recadré pour que nous ayons une communication constructrice et non-violente. Mais selon vous, quel serait ministre qui ne mérite plus, parce que nous apprenons sur les réseaux sociaux que bientôt le président pourra remanier, disons, le gouvernement ? Oui, c'est un devoir à tout prix, puisque le chef de l'État pensait que ce fameux warrior devrait lui aider à changer, même si vraiment ça ne va pas. Et je pense qu'il a ses devoirs sacrés. Et ça sera parmi des leçons qu'il peut donner à la population fogolaise. Mais il faut qu'il soit le ministre qui ne mérite plus. Il y a, non, c'est assez. Il y a M. Zhang, il ne mérite plus de revenus. Comment ça ? Oui, puisqu'il a échoué dans son secteur, il a décrit d'être parmi les ministres plus corrompus. Il y a Mouya, qui est le faux communicateur, qui ne sait même pas communiquer. Il ne sait même pas tenir compte des tensions. Il ne sait même pas lire le signe du temps. Il y a l'autre aussi, qui est à l'hydrocarbure, M. Didier Boudimbo. D'accord. Quelqu'un qui n'a jamais pris même connaissance de son secteur, mais qui a été nommé ministre. D'accord, ça on reviendra. Il y a même le ministre de l'Irbanisme. Je comprends bien, j'espère qu'on reviendra sur ça prochainement. Mais comme tu en devais l'a fait de cet entretien, un message à notre armée. Moi, j'aime toujours qu'on finisse nos entretiens à lancer un message à OEFARD. C'est parce que parfois je me dis que ce sont nos héros que nous avons qui se battent. Parce qu'ils se battent toujours jour et nuit pour défendre ce pays. Un message à l'armée congolaise. Nous félicitons nos services de sécurité en général. C'est que l'armée, la police et l'ANR. Nous sommes derrière vous, mais tout un état derrière vous. Nous demandons que votre social soit aussi revu comme ils sont en train de le voir les socials d'autres institutions. Mais aussi, dans le cadre de vous soutenir, nous demanderons toujours qu'il y ait aussi une réforme dans cette armée. Merci beaucoup. Pour que vous soyez l'armée que nous voulons. Puisque sans cette armée, sans cette police, comprenez qu'aujourd'hui nous serons sous l'emprise de l'agresseur. Nous sommes derrière vous. Nous vous soutenons à l'aide de l'avant. Merci. Nous sommes sur le plus 243 9 966 4208. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. On fixe un rendez-vous demain. Pour un nouveau numéro, nous vous disons bye bye. Sous-titrage ST' 501